Les cicatrices nous rappellent d'où on arrive Les convos qu'on doit livrer quand le destin chavire Guerrier, on fera ce qu'il faut pour la famille Cœur de lion, œil de tigre, on a la paix dans la mire The battles are never ending, I know But we will get up and get on with the fight And we'll do whatever for what is right Just put your trust in us, in us Donc, bienvenue à Entretien avec un guerrier Aujourd'hui, on reçoit un jeune guerrier Il s'appelle Gabriel Rouleau On reçoit pour nous parler notamment De son parcours dans les arts martiaux, bien sûr Mais je pense que tu fais beaucoup de compétition, Gab Fait qu'il faut pouvoir nous en parler J'aimerais ça pour commencer, que tu nous situes un peu Je sais pas, Jay, si vous vous connaissez Mais moi, je te connais pas, personnellement J'aimerais ça que tu me parles un peu d'où tu viens Tes parents, ils font quoi dans la vie ? C'est quoi ton background familial un peu ? Ok, en fait, je viens de Québec Je suis un âge de Québec Mes deux parents, en fait Mon père a sa compagnie de lavage de vitre Le père en fils depuis plusieurs années En fait, il s'est rendu à lui la compagnie À cause qu'il l'a reçu Effectivement Moi, en tant qu'à elle, elle est secrétaire pour une compagnie Qui vend des heures climatisées Je suis pas trop sûr, mais en tout cas, c'est comme la femme à tout faire Ok Mais dans le fond, moi, je te posais cette question-là pour savoir Tu sais, un peu comment les en masseux sont venus dans ta vie Est-ce que c'est tes parents qui en faisaient déjà ? Comment ça a commencé pour toi ? Ça a commencé sur une base d'intimidation au camp d'été Ah ouais ? Ok, à quel âge ? J'avais environ 6 ans, 7 ans Ok Je me faisais énormément intimider au camp d'été l'été Puis c'était pas de quoi que j'aimais vraiment C'est pas assez normal Puis tu sais, j'en avais parlé beaucoup à mes parents Puis dans ce temps-là, j'étais pas tout à quelqu'un qui faisait confiance Puis que j'étais comme apte à me défendre si jamais quelqu'un me ferait du mal Donc mes parents, écoute Ils ont commencé à parler avec Karate Yosekan Quand j'étais jeune Puis finalement, ça a donné comme conséquence Parce que j'avais fait un quelconque méfait dans la maison Le cours d'essai Yosekan a un peu choqué En fait, ça n'y a pas eu Parce que c'était une conséquence en fait de mes parents De ne pas m'amener au Karate Deux derniers après, ils m'ont amené au studio unier Puis c'est là que j'ai réellement commencé le Karate Parce que le problème de l'intimidation, il persistait toujours Suite à ces années-là Donc j'ai commencé le Karate avec Studio Unie De base T'étais avec quel deux joueurs, avec quel sensei ? Je suis avec Michel Drouin du Berger Ah ok, cool Puis c'est ça, donc ils m'ont apporté là Puis c'est vraiment De base, c'était vraiment pour me donner de la confiance en moi Surtout d'apprendre les bases de l'autodéfense Mais c'est vraiment devenu une passion Puis j'ai continué là-dedans Puis là, ça fait combien d'années que tu fais du Karate ? J'ai commencé à 7 ans Donc maintenant j'en ai 16 Ça ferait... 9 ans 9 ans Ah, excellent, excellent Puis là, dans le fond, t'es rendu à quel niveau en ce moment chez Studio Unie ? Je suis rendu... En fait, je suis Saint-Tour-Noir-Chudan Mais j'avais été invité à l'examen de la Nidane, la deuxième dame Mais j'ai été en compétition à Toronto lors de l'examen, donc... Ok L'examen... C'est pas la COVID qui a reporté ton examen, toi ? Non, effectivement, c'est une compétition de Karate Ok, ah ouais Puis t'avais comme pas le choix d'aller à Toronto parce que c'est ton commanditaire, N-Mac ? Effectivement, ouais, c'est... Sinon, t'aurais pris ton examen avant Effectivement, c'est avoir su Et la compé, ça a-tu donné quelque chose d'intéressant, cette compé-là ? Ouais, la compé, elle m'a donné de quoi l'intéressant, effectivement J'ai gagné le Elite Form 17 ans et moi, Black Belt En fait, c'est des 1 contre 1, c'est comme... C'est comme un peu WKF, mais avec des kata créatifs, ou des kata crème, ou des kata armée J'ai gagné cette division-là, ça m'a donné une rousse Tout à ça, j'avais eu une deuxième place en kata armée musical ou créatif J'avais eu une troisième en musical ou créatif armée aussi Je me souviens pas si c'était lequel des deux Mais ouais, je m'avais bien classé En trad aussi, j'étais arrivé sixième en trad de menu Puis troisième en trad d'armée Dans des grosses compées comme ça, c'est très bien, ouais Ouais, pour une compée de niveau NASCAS Pour vrai, moi, j'étais très fier de ma performance Puis la compétition, c'est arrivé à quel moment dans ton parcours ? As-tu commencé tout de suite ? Quand t'as commencé, je suis sur l'uni, ils t'ont dit que t'es un naturel à rouer dans le compé Ou c'est venu plus tard ? C'est récent ? Pour vrai, c'est vraiment venu plus tard Quand j'ai commencé le karaté, je jouais déjà au hockey dans une ligue à Québec Puis moi, quand je voyais le samedi après mon cours en train, vraiment, il y avait le cours de compétition Puis c'est là que moi, en tant que Gabriel, ceinture mauve, 8 ans, je me suis dit Les tabarouettes sont donc bien forts d'eux autres, je veux faire ça plus tard Puis là, j'ai obstiné mes parents, je veux faire du hockey, faire du karaté en même temps Finalement, mes parents, mon gros dilemme, je faisais le karaté Parce que je me suis dit au hockey que ça donnait vraiment rien Parce que je jouais pas dans les bons calibres tant que ça Puis je me suis dit, jamais je vais vraiment voyager pour ça Ou jamais j'ai des portes qui vont s'ouvrir à cause du hockey Tu te voyais pas dans la ligne nationale Non, c'est ça, effectivement Je me suis dit, bon, je vais aller dans le karaté Puis ce qui a donné quand même de quoi de bon Pour vrai, je suis content d'avoir pris ce choix-là Je reviendrai pas sur ce choix-là, vraiment pas Ah, tant mieux, tant mieux Puis t'as fait combien de championnats du monde à la date? J'en ai fait un J'étais supposé aller à deux autres Que j'ai pas été par faute de commanditaires et d'argent Ok, lequel que t'as fait? J'ai fait lui à Orlando en Floride en 2017 puis 2018 Ok, WKC? Yes Ah, nice Puis ça avait quoi tes résultats dans ce temps-là? Ça a été dur pour le moral Parce que cette année-là, c'était mon premier championnat du monde WKC Puis c'était mes premières En fait, c'est ma première année que je pratiquais Que je faisais le circuit WKC Ok J'étais arrivé là-bas énormément de stress Comme tout le monde dans ma division Si on peut voir le résultat final Qu'est-ce que ça l'a donné J'ai drop mon arme Parce que j'avais été qualifié seulement pour une division Puis j'ai pratiqué fort, fort, fort tout l'été Pour vrai, j'ai pratiqué comme un fou tout l'été Pour ce moment-là Puis finalement, un drop sur une passe plutôt facile Moi, je pense que Je vais mettre ça à la faute sur le stress Mais en même temps, je me dis que Peut-être que l'expérience aussi, c'était ta première fois Peut-être Mais c'est ça, c'est normal C'était les premiers mondiaux Moi, j'ai déjà un chum de gars Il faisait des armées musicales Il en a fait des années Puis dans sa division adulte Sa médaille d'or C'était, je pense, en Irlande Il était, mettons, on va dire cinq Les cinq avaient drop Ah non Le premier Oui, mais ça n'a pas déclassé personne Ça fait qu'on peut avoir starté la division Vu que les cinq avaient fait Tu sais, dans les adultes Le stress, il est toujours là Parmi les musicales C'est tellement la division Où est-ce que le cœur te va À 200 000 à l'heure jusqu'à la fin Mais c'est ce qui fait en sorte Que c'est autant nice Oui, ça donne un petit stress Un petit Oui, c'est ça Quand c'est fini, t'es comme Oh! Nailed it! Tu sais, j'ai fait ça en trad C'est comme Oh! Il a fini le kata C'était prévu Ça, c'est sûr Là, dans le fond Ça veut dire que t'as pas été à Niagara l'année passée C'est ça que tu faisais? Non, c'est ça J'ai pas été à Niagara l'année passée Ah, c'est plate Parce que c'était pas trop loin Oui En fait, j'avais été qualifié Puis l'été dernier Ok Il y a eu un gros manque de pratique Avant les mondiaux Puis je n'étais vraiment pas prêt En fait, à y aller Donc j'ai carrément dit à mon père Honnêtement, on gardera l'argent Pour une autre compétition Je vais mieux me sentir plus prêt Tandis qu'aller là-bas Puis ne pas savoir trop Si je m'en vais Je trouve que c'est un beau signe de maturité En tant qu'athlète Surtout à ton âge De dire De toi-même Je pense pas que j'ai le niveau Je pense que c'est mieux d'attendre C'est de l'humilité Bravo Merci beaucoup Puis Je voulais savoir Je voulais savoir ton professeur Parce que t'es rendu à un haut niveau En compétition Je sais que c'était Michel Mais c'est-tu lui qui te montre Encore aujourd'hui Ou t'es rendu avec un prof Un peu plus compétitif À Studio Unie Parce que je sais que vous avez Une grande banoplie d'athlètes Est-ce que tu vas chercher Un autre athlète Pour t'entraîner en Open Plus Ou t'es encore avec Michel Vraiment ? Ben j'ai Michel C'est lui qui En fait À mon studio Il y avait Michel Drouin Lui, il était plus sur les Cata Trad Mais lui Mais tu sais Il était aussi Céline prof Pour Cata Armée Mais il y avait aussi Cédric Ferland Puis Cédric Ferland Lui, il y avait De nombreux titres Il y avait WKC, WKU On va tous les nommer Maniement d'Arbre Maniement d'Arbre Et tout ça Donc c'est lui Qui m'a comme montré Les bases du beau Ok Puis en compétition Je mets beaucoup plus Je m'axe beaucoup plus Sur l'armée Que le main nue Parce que c'est ma force Ok Ben en fait Mélissa Parce que moi J'ai toujours Regardé la Nazca Comme wow Je ne me rendrai jamais là Puis de voir que Mettons Ma coach Ma coach J'aime maintenant Mélissa Maillard J'en Elle remporte Des compétitions Nazca Puis elle était À mon studio De Taraté Puis je la voyais Elle s'entraînait Tout le temps J'ai jamais vraiment Osé aller y parler À un moment donné Je suis allé Carrément y parler Pour lui dire Que je trouvais ça cool Ce qu'elle faisait Puis que je voulais Me rendre un jour Sur le Nazca Puis tout ça Puis elle m'a dit Si tu veux Être sur le Nazca Fais les démarches pour Puis c'est là Que j'ai commencé Je me suis dit Si je veux un jour Performer dans le Nazca J'ai rien de mieux Qu'une coach Qui le fait déjà Parce qu'elle sait Ce que les coachs veulent Ce que les coachs recherchent Pour une première position Elle connait les arbitres Elle sait un peu C'est quoi les attentes Dans ce circuit-là Puis pour l'avoir Déjà vu en compétition Cette fille-là Est très impressionnante C'est une machine C'est bien Elle est très forte Ouais Puis c'est super ça Fait que là Dans le fond Tu vas-tu aller Faire un tournoi Dans le circuit Nazca Cette année Après le déconfinement Aux États-Unis Ou quelque chose Ben en fait J'en avais J'en ai déjà fait Une copole de Nazca Aux États-Unis Je veux qu'on continue Dans cette lancée-là Mais pour ça C'est moi qui paye Mes propres compétitions C'est pas tant D'appui financier Du côté des parents Mais Je fais mon grand possible Je travaille fort Puis Avec ce que je veux avoir Attends mais Tu finances toi-même Tes tournois Qu'est-ce que tu fais Parce que ça C'est vraiment hot Pour les jeunes De ton âge Qui nous écoutent Peut-être Tu fais quoi Pour gagner des sous Pour payer tes compé Je suis un artisan Du sandwich Chez Subway Nice Tu fais combien d'heures Par semaine pour ça Je fais 15-20 heures Par semaine À 16 ans C'est bon Je m'en vais à l'école aussi C'est presque À tous les soirs Les fins de semaine Mais Honnêtement C'est beaucoup Mais Une belle fin de semaine En Nazca Ça vaut la peine Honnêtement Pour une belle fin de semaine De compé Avec Pour eux Ça vaut vraiment La peine Wow T'es bon Vraiment Chapeau Ton âge de faire ça Même par toi-même Bravo Est-ce que tu considères Que Qu'est-ce que tu considères Que ça t'apporte De faire de la compé Soit en tant qu'athlète Mais aussi en tant que personne Ça m'a Pour vrai Ça m'a apporté Beaucoup de confiance en moi Parce que J'étais pas tant Quelqu'un Qui était confiant Ou quelqu'un Qui était comme Qui avait pas tant peur De s'afficher En fait J'étais gêné Vraiment Intentiellement Mais C'est les premières Compétitions Quand tu fais un kata En compétition Tu vas être sérieux Tu veux pas Réveiller avec un gros sourire Ben moi J'arrivais avec un gros sourire Quand je faisais mes kata Dans mes premières compé Tu sais Je n'ai pas hâte De garder un sérieux Mais maintenant Honnêtement Je suis quand même Capable de bien gérer Bien gérer ça Bien garder un sérieux Puis aussi Le stress énormément Les compétitions Qui m'ont A aidé beaucoup À apprendre à gérer Mon stress Ben Définitivement Puis le Dans le karaté C'est quoi Ta discipline De prédilection Tu disais Que tu faisais du armé C'est quoi ton arbre Moi je fais du beau Ok Cool Tu fais quelle catégorie ? Je fais En fait J'ai jamais J'ai jamais De temps voulu Moi la tête à l'envers Ça me fait peur Ok À part des montagnes russes Parce que Mais Pour vrai Je fais kata musical Armé Kata créatif armé Sinon Je fais Tras de menu Tras d'armé Puis ça ressemble Pas pire à ça Ok Cool Ben Il y a des copés aussi Qui l'ont Le kempo Les kata kempo Ouais Moi je fais Je fais toujours Des kata de ceinture de couleur Dans ces divisions-là Je fais ça drôle Puis C'est quand même Des beaux kata C'est juste ça T'arrives avec T'arrives avec Kata au 4-3 Genre Ben j'arrive avec Circle Circle Ouais Puis il doit être Tête en tabarno Je suis ton circle Après 90 karaté T'es 40 Il est pop Il est pop Euh Tu dois avoir des modèles À part Mélissa Qui est un excellent modèle Oui énormément Vu que tu fais du circuit Nazca Puis tout J'imagine que tu sois un peu Les vedettes Dans le circuit américain Est-ce que C'est qui tes Tes idoles On va dire Ou tes exemples Que tu suis Dans les arts martiaux Mes exemples Mon ami Esteban Tremblay Esteban Tremblay Il gagne énormément Dans le Nazca Puis il a une force Surprenante Avec le maniement du beau Vu les compétitions On est toujours ensemble On se parle On est des bas deux Mais tu sais Il habite à Montréal J'habite à Québec Ouais Ça donne juste Amitié de compétition Mais pour vrai Je trouve ça vraiment nice Ce qu'il fait Il me donne des trucs Des fois Puis je trouve ça vraiment nice Qu'il prenne la peine De me donner des trucs Pour que je m'améliore Sinon il y a Jackson Rudolph Qui est très fort aussi En beau Et Anthony Damour Qui est dans mon équipe De compétition aussi Qu'il est fort aussi Un maniement de beau Donc c'est pas mal Mes idoles Mais sinon Dans le beau trad aussi Reed Presley Est très solide Sur le beau trad Pour vrai Ça m'avait impressionné Puis son frère Son frère Jake aussi Il est très solide Mais là Dis-moi donc À ton âge T'es sur le bord De décider Qu'est-ce que tu vas faire Tu as du supérieur Puis tout Est-ce que ton but Plus tant C'est de faire Comme moi Puis Jérémy Puis avoir ton propre de jeu Ou tu vas faire tes études Dans d'autres trucs Pour l'instant Je ne sais pas Tant J'ai une petite idée Mais c'est pas La vache de vitre Dans le ciment Oui c'est ça Je comptais m'en aller Dans le cinéma Dans radio Communication en fait Tout ce qui englobe ça Parler devant le public C'est vraiment Plus quelque chose Qui me fait peur Puis c'est vraiment Non clairement De ma part Quand même Je trouve ça quand même Pas pire Puis je vais l'utiliser Comme force Puis c'est quand même Un milieu que j'aimerais Travailler Parce que c'est quand même Ça te rapporte Quand même Beaucoup de visibilité Mais en même temps C'est quand même De quoi de fun à faire C'est pas Ah non je rentre au bureau C'est vraiment Fait que ton plan C'est quoi C'est d'aller au cégep En art et technologie Des médias À Jonquière Ou J'avais visé À TM À Jonquière Ouais Sinon J'avais visé peut-être L'école de l'humour Mais ça je le sais pas Très cool Ça va être avisé Ok L'école de l'humour Pour être humoriste Ou pour être genre Scripter Non juste pour être Plus comique Ok wow Je veux pas m'en aller Humoriste Mais comme Ça me ferait pas de tort Ok C'est ça souvent Que les humoristes Ils disent Tout ce que l'école De l'humour T'apportent des fois Pour lancer Les gens Les contacts Tout ça Juste de passer À travers l'école Même si tu vas pas humoriste Si t'es inscriteur Ou quelque chose Ça t'apporte des rencontres Il y en a beaucoup Qui travaillent dans les médias Aussi après Puis animateurs Quoi que ce soit Cool Puis toi Tu fais du musical Tu dois écouter Beaucoup de musique Quoi qu'il y a Dans tes écouteurs Quand tu t'entraînes C'est quoi ta playlist Ma playlist J'ai des bons beat drops Ok Des bons beat drops Sinon Du rap Mais pas du gros rap Je pourrais dire ça Du gros rap sale C'est comme Tu sais Je l'écoute Du rap qui trunque Ok Des trucs énergétiques Ouais c'est ça Parce que si j'écoute De la musique Qui est comme plate Ben c'est Le trading va être plate Aussi Mais dans Can be touch Can be touch Can be stop We rock Moi je voulais Je voulais te demander En ce moment On est en période De confinement Tout le monde Est un peu à l'arrêt Côté entraînement Mais disons En parallèle De ton entraînement De karaté Est-ce que tu Est-ce que tu fais D'autres choses Pour te garder en forme Est-ce que tu pratiques D'autres sports Est-ce que tu Boutes du gym Est-ce que tu fais de la course Est-ce qu'il y a D'autres choses Qui sont complémentaires Je faisais du hockey Dans le temps Mais je l'ai arrêté Pour les compétitions Mais sinon Ben je faisais du football Début de l'année Ok À l'école Ouais à l'école Avec mon école Pendant le confinement Ben j'ai un ami Qui fait du football Aussi à mon école Qui habite proche Fait qu'on va se tirer À la balle de foot Au parc En bas de la rue Ok Sinon J'ai commencé un peu Pas le gym J'ai commencé le gym Ça fait un bout Mais M'entraîné Chez moi En condition physique Pour Comme Me garder en forme Et pour ne pas Prendre un gros poids À cause que je commence À jouer aux jeux vidéo Ou à trop manger On va moins souvent Deux jours Ces temps-ci Ouais Mais Pour vrai Je dois être très honnête Je m'entraîne presque Plus en ce moment À cause que le confinement Parce que J'ai pas grand chose À faire Autre Au temps libre Ouais Et j'ai un beau garage Vide En fait Donc T'en profites On l'utilise C'est cool J'ai des questions Chez toi T'as-tu un mini setup Pour t'entraîner Ou tu t'entraînes Juste raw à terre Je m'entraîne Raw à terre En fait Ils ont essayé De m'acheter Deux fois Des semblants Tatamis T'as-tu un mini setup Des casse-têtes Des casse-têtes Des casse-têtes Ça ne fait pas la job Même si t'en mets RIT Ensemble Tu vas arriver Tu vas faire Un spin Ils sont tous partis C'est ça Et voilà Ça me prendrait Des vrais tatamis Comme dans les dojos Ça me prendrait Des vrais tatamis Mais Je vais essayer D'en trouver ça Parce que C'est clair Avec des tatamis En dessous de mes pieds Ça allirait mieux Pour m'entraîner L'été Ça va bien Sur le gazon Mais quand il fait froid Sur l'air mouillé Ou pas tant d'être Même avec des suivis Dans le gazon C'est pas pareil Tes spins Que quand t'es payé Des fois Ça c'est sûr Mais moi C'était surtout C'est quoi Tes prochains objectifs Parce que là Je sais que tu peux me parler De tes premiers Championnats du monde Parce que tes gros Gros objectifs C'est d'aller nerder Championnats du monde Avant d'un Aska Ou tu veux vraiment Aller comme ça va Puis prendre les complets Qui viennent Ou t'as comme Des objectifs J'ai un petit plan de match En fait Je voulais faire WKU Cette année Puis prendre ma revanche Sur tout ce qui est mondial Parce que les WKU Cette année Ils étaient à Québec Donc je me suis dit Bon Dans ma ville On va y aller fort On va s'essayer Puis finalement Par défaut Ça a été cancellé Dû au coronavirus Mais C'est pas grave Moi c'est sûr Je veux faire Je veux un titre Que ce soit WKU WKA WKC Je veux aller Nils Les championnats du monde Au moins une fois Pour avoir Comme Cette trip là Tu sais C'est la grosse cérémonie À la fin Puis tout C'est quand même Le fun Sinon Mon plus grand objectif Ça serait Vraiment De compétitionner Sur un night show Dans ce cas Journée finale Comme au Québec open Comme au Québec open Un gars de Québec Ça serait quand même Le fun Les gens de Québec Au Québec open Ils se font quand même Bien applaudir Ça a la réputation D'être un des plus gros Night show D'ailleurs Parmi les Dans ce cas Il y en a des Pas pire Mais Québec open Pour vrai C'est quand même Numéro un Mais de loin C'est quand même rare Dans une association Américaine Le plus gros Night show C'est au Québec Pareil Même la gang Nascale Ils savent Que Québec open Ça va être Le night show De l'année Tout le temps Mais avec le pep C'était juste parfait Quand tu arrives Puis c'est tout Placé les étages Autour du stage C'est malade Super ça Avant qu'on termine Je me demandais On est tous confinés On est tous Un petit peu plus De télé Qu'il y a d'habitude Où on joue Dans des jeux vidéo Avec quoi Tu occupes ton temps À part l'entraînement Est-ce que tu écoutes Une série Ces temps-ci Si oui quoi Sinon À quoi tu gagnes Je suis pas mal Un gars de YouTube Ok YouTube Je pourrais me perdre Des heures et des heures Sur YouTube En cliquant Tu sais Je clique sur une vidéo Qui me plaît Sur ce qu'il me recommande Puis ensuite Il en recommande toujours Toujours peser Sur une nouvelle vidéo Puis il s'aventurait Sur YouTube Mais autrement Sinon Ma PS4 Je game beaucoup À Warzone Call of Duty Puis aussi À NHL 2020 Ok C'est pas mal Les deux seuls jeux Que je joue Mais C'est un peu tough De gamer Quand son petit frère Est devant Dix heures par jour Ça c'est drôle Là Je connais ça J'en ai un Comme ça Ici à la maison C'est le défi C'est le défi Des années De ces années-ci Pour tous les parents Ben oui Merci beaucoup Pour ton temps Gab C'était super intéressant Lâche pas Tes ambitions De communicateur Parce qu'un jour Tu devrais avoir Un podcast Ou un TV show À ton tour C'est bon Lâche pas Merci beaucoup Puis merci L'opportunité Ça me fait plaisir Puis avant qu'on termine Juste inviter les gens À la fin de l'épisode Sur YouTube En bas à droite Il va y avoir un icône Pour s'abonner à la chaîne Allez vous abonner à la chaîne C'est la meilleure façon De nous aider À grandir Pour le moment On n'a pas de Patreon On vous l'a dit Mais ça nous permet Nous d'éventuellement Peut-être Avoir plus de moyens Pour faire le podcast Et partager l'épisode Puis écouter les autres Ils sont super intéressants Et encore une fois Merci Gab Puis tu diras À ta coach Mais c'est ça Qu'on l'attend Pour le show Parfait Super Merci beaucoup Merci 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 Merci